Générique 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 Bonsoir, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons M. Bernard Boulanger. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le PDG des Délices de Guyane et de la Solam. Première entreprise agroalimentaire de Guyane, c'est bien cela ? Je ne sais pas si c'est la première, mais c'est une société, enfin deux sociétés très importantes pour la Guyane. Le monde sociopro manifeste aujourd'hui. Il est en crise. Votre analyse ? Écoutez, je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est un cumul de beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, le monde socio-économique est en, je vais dire, en émulation, parce que c'est un truc... Qu'est-ce qui ne marche pas en Guyane ? Pourquoi les entreprises ont tant de mal à... Alors, il y a beaucoup de choses. Vous savez, on dépend énormément de la commande publique. Quand la commande publique ne va pas, la Guyane ne va pas. Et puis, il y a un certain nombre de choses qui se sont cumulées. Il y a la sécurité, il y a les aides européennes, tout ce qui est bloqué au niveau agricole. Je veux dire, actuellement, ce n'est pas seulement une petite partie qui est malade. C'est toute la Guyane qui est malade. Oui, interprofessionnelle, etc. On va d'abord parler de votre entreprise. Vous dites avoir créé un peu plus de 10 entreprises depuis votre arrivée en Guyane. Donc, potentiellement, comment vous avez fait pour... Parce que ça marche, les délices et la Solam. Aujourd'hui, je dirais, depuis que je suis en Guyane, c'est bien une vingtaine d'entreprises que j'ai créées. Bon, aujourd'hui, je me suis complètement replié sur les entreprises qui sont à moi aujourd'hui, puisque, en fait, j'ai beaucoup développé pour les autres pendant de longues années. Et là, aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, j'ai créé la Solam. Et après, des listes de Guyane qui a maintenant 10 ans cette année. Enfin, qui aura 10 ans en fin d'année. Combien d'employés sur les deux sociétés ? Sur les deux sociétés, en fait, on a à peu près 60 personnes sur les deux sociétés. Et puis, on a une société intermédiaire qui fait toute la partie marketing et merchandising pour les deux sociétés. – Vous n'avez pas la langue de bois. Vous êtes sous perfusion publique aussi ? Ou vous êtes complètement autonome aujourd'hui financièrement ? – Moi, aujourd'hui, j'allais dire « entre guillemets », j'étais autonome. Sauf qu'avec la lutte contre la vie chère, on nous a imposé de faire des sacrifices, il faut le dire. Avec des aides européennes qui sont des aides de ce qu'on appelle l'aide aux frettes, qui sont des aides de fonctionnement. Et aujourd'hui, je dépends beaucoup de ces aides-là pour pouvoir fonctionner. Mais je ne suis pas dans une situation, dans la situation qui est le bâtiment, par exemple, avec une commande publique qui est en berne, et surtout des délais de paiement qui sont dramatiquement longs et qui font que les entreprises n'arrivent plus à fonctionner. – Prenons bien le cas de votre entreprise. Vous êtes sur un marché porteur. On ne consomme pas assez de lait, de produits laitiers ici en Guyane. Vous avez un produit de qualité. Tout le monde se l'accorde. Je ne fais pas du tout de publicité. Vous dites que vous bénéficiez d'aides européennes pour le frette. Vous bénéficiez aussi de l'octroi de mer. Et malgré tout, vous ne dégagez pas des bénéfices très importants. – Ah non. – Alors pourquoi ? – Alors pour une raison toute simple, c'est le marché, la taille du marché. On a un marché qui est très petit, on ne peut pas exporter. Là, je parle exclusivement de cela. Bon, donc on est sur des marchés très spécifiques. – Il y a un palier au niveau du nombre d'habitants, vous pensez, qui conditionne cette crise ? – Tout à fait. Alors aujourd'hui, il faut savoir que plus il y a de la grande distribution, plus on a des difficultés à garder nos parts de marché. Alors ça paraît drôle. – C'est paradoxal, c'est vous qui les fournissez. – Voilà, c'est ce que j'entends tous les jours. Sauf que la grande distribution, elle veut se démarquer l'une par rapport à l'autre. Donc ils importent énormément pour pouvoir se démarquer les uns les autres. Et pour nous, ça nous fait du mal, c'est clair. – Où en est la polémique sur le taux de sucre sur les produits consommés ici en Guyane, notamment sur les produits laitiers ? – Alors aujourd'hui, bon, moi je peux dire… – C'est vous qui êtes responsable de l'obésité ici en Guyane ? – Non, je peux dire que ça ne nous concerne pas du tout à notre niveau. Bon, d'abord parce que c'est quelque chose que j'avais travaillé depuis, ça doit faire 7 ans maintenant, puisqu'on avait signé une charte avec l'ARS à l'époque, bien avant la fameuse loi sucre, et qui fait qu'en fait, nous on a travaillé sur nos produits, et aujourd'hui tous nos produits, que ce soit les produits laitiers ou le jus, sont à un taux de sucre inférieur à la moyenne nationale. – Ça vous le certifiez ? – Ah, je le certifie, clairement, puisque en fait c'est des documents, moi, que j'ai passés à l'administration, et sur lesquels on est carrément à l'aise. – Vous êtes en augmentation, c'est-à-dire votre société progresse, ou vous êtes là en phase de stagnation ces dernières années avec le climat ambiant ? – Alors aujourd'hui, sur Solam, on est en stagnation, clairement, on a du mal à garder nos volumes, on se bat pour ça. – Combien ? C'est à peu près combien de tonnes ? – Aujourd'hui, on est à peu près, sur tout ce qui est yaourt, on est à peu près à 1500 tonnes. – D'accord. – Et aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de mal à garder nos volumes et à rester, je vais dire, aussi présents qu'on était avant, parce qu'il y a énormément d'importations. – L'octroi de mer, pour vous, il est nécessaire pour votre activité ? – Elle est indispensable, c'est très clair. – S'il n'y a pas d'octroi de mer, vous coulez ? – Alors, il faut bien comprendre ce que ça représente l'octroi de mer. En fait, c'est le différentiel d'octroi de mer qui est important. C'est-à-dire que nous, on a obtenu sur toutes les productions locales, quelles qu'elles soient, qu'il y ait un différentiel d'octroi de mer. C'est-à-dire que les produits importés payent l'octroi de mer au taux normal, qui est de 17,5, et que les produits qui sont fabriqués localement soient à zéro. Ce qui permet d'avoir un différentiel positif pour nous, parce que simplement, quand on produit, il faut bien comprendre, quand on produit 1000 yaourts ici, on en produit 10 millions. – En métropole. Donc on a des niveaux de prix qui ne sont pas comparables. – Le lait, vous l'achetez ici ? – Non, le lait est importé, tout est importé. – Et vous n'aurez pas ici à développer une culture de vache laitière qui vous permettrait de réduire les frais de transport ? – Non, aujourd'hui, il n'y en a pas. Et il faut savoir que j'ai travaillé un peu avec le lait frais ici. Le problème, c'est qu'en fait, le pâturage est pauvre ici. Ça fait que le lait, il faut l'enrichir. Ça veut dire qu'on le paye deux fois. Et on se retrouve avec des coûts qui sont trop, trop importants. – Aujourd'hui, l'actualité, elle est aussi marquée par le nombre d'entreprises victimes de l'insécurité. Vous pensez que c'est un frein aux investisseurs ? Vous-même, avez-vous été touché dans vos entreprises par l'insécurité ? – Alors nous, on a été largement touché. Bon, d'abord sur Solam. Bon, ça s'est arrêté aujourd'hui. – Il y a des intrusions ? – Ah oui, oui. – Des dégradations. Surtout des dégradations. Et puis des listes de Guyane, on en avait tout le temps. C'était infernal. – Parce que ça représentait un coût de sécuriser. – Ah oui, oui. Un coût de sécuriser. Et puis c'est toutes les dégradations. En fait, c'est pour voler rien du tout. À chaque fois, on nous casse tout pour pouvoir voler. – Un coût énorme pour un petit préjudice financier. – Oui, oui, c'est tout le problème qu'on a. Et puis après, c'est tout le travail pour remettre tout à niveau. – Le pacte d'avenir, votre analyse, ça va vraiment donner une impulsion ? Parce qu'il est en phase de concrétisation, là. Il est un petit peu en deçà de ce qu'avait annoncé le président en 2013, M. Hollande. Votre avis, il faut le signer et puis partir sur une dynamique ou il faut encore réclamer plus ? – Écoutez, au jour d'aujourd'hui, moi je pense qu'il faut le signer. Au jour d'aujourd'hui, on a un mois des élections. C'est un pacte en plus qui sera signé par le président, mais qui sera mis en œuvre avec le nouveau gouvernement. Puisqu'en fait, il y a un certain nombre de choses dans le pacte d'avenir qui doit passer dans la loi de finances, rectificative du mois de juin, donc avec le nouveau gouvernement. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas tellement le choix. Compte tenu des échéances électorales, il faut aller vite. Et pour aller vite, il faut faire les choses là, maintenant. – M. Boulanger, merci d'avoir participé à cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. – Tchambe, les amis. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501